Shall we begin ? Le lexique de l'escrimeur par maître Anna Julian La parade riposte Quel extrait de vidéo correspond le mieux à la parade riposte ? A B C Ou D La bonne réponse est là A et B A Le tireur de droite attaque Le tireur de gauche fait une parade circulaire Un rond avec la pointe Et fait sa riposte par opposition de Sixte B Ici la tireuse de droite attaque par prise de fer La tireuse de gauche fait une parade de cartes en cédant La parade C'est une action défensive destinée à faire échec à l'attaque adverse en écartant la lame de son adversaire avec son arme La riposte, c'est une action offensive portée après une parade La parade prend le nom de la position de main où elle se trouve Il y a quatre positions de main principale La main en supination, c'est-à-dire la pomme Deux mains vers le haut La Sixte, la Quarte, l'Octave et la Septime Il y a différents types de parades La parade dite courte, c'est une parade utilisée au fleuret où l'on distingue bien l'action de la parade et de la riposte, la parade se fera bras court La parade dite longue, c'est une parade utilisée à l'épée où l'on va exécuter la parade et la riposte de manière confondue On va écarter la lame adverse tout en allongeant le bras pour faire la riposte Les parades se font, soit Parade du tac Parer du tac, c'est écarter la lame adverse avec un battement Parade d'opposition C'est une parade qui consiste à parer et riposter sans relâcher le fer adverse Elle est essentiellement utilisée à l'épée Ici, en octaves dégagées Parer en cédant consiste à détourner la lame adverse sans la quitter dans une ligne autre que celle où devait se terminer l'offensive Ces parades sont utilisées uniquement contre les offensives précédées de prises de fer Les parades circulaires Sixth, Quart, Octave et Septime La parade circulaire, appelée contre, par exemple le contre de Sixth La pointe décrit un mouvement circulaire pour amener la lame adverse dans la ligne opposée à la ligne d'offensive Les parades semi-circulaires Ce sont des parades exécutées en faisant décrire un demi-cercle à la lame d'une ligne haute à une ligne basse ou vice versa Les parades latérales Parades latérales Parades exécutées directement en ligne haute Sixth, Quart ou ligne basse Septime, Octave Les parades diagonales Parades exécutées d'une ligne haute à une ligne basse opposée ou vice versa Or dans les vidéos présentées en A Le tireur de droite attaque, le tireur de gauche fait une parade circulaire et fait sa riposte par opposition de Sixth Dans la vidéo B La tireuse de droite attaque par prise de fer, la tireuse de gauche fait une parade de cartes en cédant Dans la vidéo C, c'est une parade riposte sur une contre-attaque, ce qu'on appelle en escrime un contre-temps La vidéo D Le tireur de gauche fait une attaque au fer et touche C'est le même geste mais l'adversaire n'a pas attaqué, donc ce n'est pas une action défensive mais offensive Petit conseil pour bien réussir une parade riposte A l'épée, on va favoriser les parades dites longues pour éviter d'être touchées en remise ou en reprise On va souvent associer une prise de fer pour faire parade riposte Parade de seconde réussie mais pas la riposte Le tireur de gauche attaque, à droite parade riposte en seconde réussie et touche double Le tireur de droite attaque, parade du tac rapide du tireur de gauche avec riposte en coup lancé Pour la parade du tac, le tireur de gauche relâche le fer et double touche Attaque de droite, parade de sixte, pas de riposte De suite, le tireur de droite en profite en descendant là où la cible est ouverte, c'est-à-dire sur le genou Geste large pour la parade du tireur de droite, la pointe n'est pas sur l'adversaire pour la riposte Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...